Le débat sur les violences policières, sur le droit à manifester, s'imposait dans ces universités d'été après la séquence des Gilets jaunes, avec ce qu'on a pu voir comme répression policière et judiciaire d'ailleurs, avec le traitement politique qui a été fait de ces mouvements sociaux, c'est-à-dire qu'au lieu de répondre aux revendications, c'est l'envoi de la police avec des usages d'armes de guerre, notamment ce qui a été controversé, l'utilisation des LVD, qui sont complètement critiqués dans le reste de l'Europe par les instances internationales, et qui ont fait des blessés extrêmement graves et des morts. Donc il nous semblait quand même indispensable de faire le point de ces violences, c'est de savoir quel était encore le droit en France de manifester qu'il y a un droit constitutionnel, est-ce qu'on peut encore exprimer ces idées en défilant dans la rue. Ce sujet est d'autant plus d'actualité que Dominique en parlera certainement, la loi anti-casseurs, dite loi anti-casseurs, a été adoptée avec, là encore, des restrictions manifestées. Les violences policières se sont particulièrement vues au moment où c'est le jour où les personnes qui sont dans les quartiers peuvent dire depuis longtemps qu'elles font l'objet de contrôles d'identité intempestives, de réactions policières disproportionnées, avec des fois des accidents graves, des problèmes avec la police dans les quartiers. Donc ce n'est pas uniquement au moment des téléphoniques. Alors, pour nous en parler, on a choisi la meilleure, qui est une amie de longue date, on a partagé des combats, et on a des parcours qui se croisent. Donc c'est Dominique Noguerre, qui est avocate, qui était avocate, qui est retraitée maintenant, qui s'occupait essentiellement ou plus particulièrement du droit de l'immigration et du droit pénal, qui des fois sont enjouillés. Elle est vice-présidente de la Ligue des droits de l'homme, et elle est chargée des questions des libertés politiques et des relations policitoyables. Donc elle est particulièrement bien placée et indiquée pour nous parler des sujets qui nous animent tout à l'heure. Elle est membre du Conseil d'administration des lecteurs de l'humanité, membre du CA du Musée de la Résistance Nationale de Champigny, et comme elle est parfaite, elle est également membre du Parti communiste. Avec ça, franchement, on ne peut pas prendre mieux. Tous les défauts, tous les défauts. Tous les défauts. Voilà, alors, je l'ai contactée parce que je suis moi-même avocate, je suis membre du CEN et je suis chargée des droits et libertés. Et c'est un secteur qu'on a du mal à faire beaucoup bouger. On est un peu, même au sein du parti, dans une sorte, je ne dis pas d'indifférence, mais de difficulté à se mettre en mouvement. Et je crois que notre rôle est important d'avoir une visibilité sur tout ce qui concerne les libertés publiques et les libertés fondamentales. Donc, ceux qui seraient d'ailleurs intéressés de faire partie de la commission, venez me voir à la fin pour que je prenne vos coordonnées et puis qu'on puisse créer ou animer cette commission ensemble. Voilà, donc je passe sans plus attendre la parole à Dominique. Merci beaucoup Annie et merci à vous d'être venue pour écouter quelques propos sur ce sujet si vaste qu'on appelle les libertés publiques. C'est un sujet vaste parce que c'est quelque chose d'impalpable, c'est quelque chose qu'on ne voit pas tous les jours autour de soi, mais qui est quand même autour de nous et qui régit notre vie quotidienne. Donc, je pense que nous avons tout intérêt à nous y intéresser, à savoir de quoi on parle et surtout dans la période que nous vivons actuellement. Donc, dans le titre de l'intervention telle qu'elle est présentée, c'est « Violence policière et droit de manifester ». Alors déjà, je pense que l'association des deux est assez intéressante parce que ça veut dire qu'on met à mal finalement la question du droit de manifester. Alors, je rappelle pour préciser quand même quelques petits points un peu juridiques sans entrer trop dans le détail, qu'en janvier 1995, le Conseil constitutionnel avait reconnu que la liberté de manifester était une composante majeure de la liberté d'expression et que le Code pénal, dans son article 431-1, réprime ce qui l'entrave, cette liberté de manifester. Il faut quand même se mettre ça dans la tête. Bon. Alors, la liberté de manifester, il y a eu des hauts et des bas. Ça n'a pas toujours été simple. Je rappelle que les premiers décrets de loi qui ont commencé à fermer un peu le droit de manifester remontent à 1935, c'est-à-dire après les manifestations de 1934, les manifestations fascistes, et au moment de la riposte, finalement, de la grande manifestation du 14 juillet 1935, qui était plus ou moins à l'origine du Front populaire, qui a mis des milliers de personnes dans la rue. Et là, le gouvernement de l'époque, qui était présidé par un certain Pierre Laval, dont sinistre mémoire, a décidé de réglementer un peu tout ça, parce qu'ils avaient un peu peur de voir tout ce monde dans la rue et de savoir comment ça pouvait éventuellement dégénérer. D'où la nécessité, à partir de ce moment-là, de faire une déclaration préalable sur les manifestations. Et je dis bien déclaration préalable et pas autorisation. Ce n'est pas du tout la même chose. Il faut aller déclarer sa manifestation. On n'a pas à demander l'autorisation. Attention, ce n'est pas la même chose. Déjà, le seul moment où on serait susceptible d'interdire la manifestation, c'est si elle est susceptible de troubler l'ordre public. Alors là, on rentre dans des notions extrêmement vagues, parce que qu'est-ce que c'est que le trouble à l'ordre public ? Qui le définit ? Comment ? Où mettons le curseur ? Selon les régimes politiques dans lesquels vous êtes, vous avez un ordre public, enfin une atteinte à l'ordre public qui est extrêmement variable et qui peut donc complètement faire changer le curseur. Alors, la première vraie loi anti-casseur, elle remonte au 8 juin 1970. Ce sont les séquelles finalement des événements de mai 68. Et ça organisait la responsabilité pénale, pécuniaire et collective des auteurs de violences, mais aussi des manifestants qui participaient à la manifestation dans laquelle il y avait des violences. Donc, c'était une pénalisation indirecte, c'est-à-dire le fait de se retrouver à un endroit où il y avait des violences permettait effectivement d'être à ce moment-là poursuivie. Donc, cette loi anti-casseur avait fait beaucoup de bruit à l'époque, mais elle a été utilisée, elle a été abolie au moment de l'arrivée de la gauche en 81, mais elle revient par d'autres biais. Et ça a commencé avec la loi actuelle dont on a parlé, Annie, tout à l'heure, c'est-à-dire à la suite des manifestations des Gilets jaunes, la dernière loi qui est celle du 2 mars 2010, non, pardon, 19, c'est le fait de participer sciemment à un groupement, la préparation d'événements, etc., etc. Donc, on est là dans la pénalisation de personnes qui n'auront pas forcément commis quelque chose individuellement, mais qui seront dans un ensemble dans lequel seront commises un certain nombre d'infractions. Donc, à partir de là, effectivement, on rentre dans un domaine complètement, je dirais, presque hors droit, c'est-à-dire que c'est une appréciation qui est beaucoup plus politique, finalement, qu'autre chose. Alors, tout ça, aujourd'hui, nous l'avons à un degré très important parce que les événements tragiques de 2015, dont tout le monde se souvient, Charlie, les attentats, etc., qui ont émaillé toute cette année, ont donc fait mettre en place la question de l'état d'urgence. Un état d'urgence qui, comme son nom l'indique, aurait dû durer peu de temps et qui, en fait, a duré deux ans. Parce que personne ne voulait revenir sur le fait de cet état d'urgence en se disant, c'est une théorie que je ne suivais pas du tout, si jamais on sort de l'état d'urgence et s'il y a quelque chose qui se produit, on nous reprochera de ne pas avoir maintenu l'état d'urgence. Je n'oserais guère dire que l'état d'urgence de 2015 n'a pas empêché d'autres attentats de se produire. Donc, je pense que ça, ce n'était pas forcément une théorie tout à fait bonne. Mais ce qui s'est passé, c'est que la plupart des mesures de l'état d'urgence sont aujourd'hui inscrites dans la loi ordinaire. Et ça, il faut quand même le savoir. C'est-à-dire qu'au bout des deux ans, fin 2017 et début 2018, effectivement, on ne pouvait plus continuer à être sous l'état d'urgence parce que là, ça devenait quand même assez impossible. Donc, on a pris les principales mesures qui étaient dans l'état d'urgence et on les a introduites dans la loi classique, ordinaire, qui fait qu'aujourd'hui, on a... Alors, j'exagère un petit peu, je dirais presque un état d'urgence permanent, qui ne porte plus le nom d'état d'urgence, mais qui en comprend un certain nombre de mesures. Alors, ces mesures, quelles sont-elles ? Évidemment, je pense que pour beaucoup d'entre nous qui sont dans cette salle, on ne le voit pas. On n'a pas l'impression que cette loi ou que l'état d'urgence nous dérange et qu'on revient à notre vie quotidienne. Mais c'est simplement que, par exemple, on peut... Eh bien, on revient sur l'histoire des manifestations. Empêcher les gens d'aller manifester. Faire des arrestations préventives. C'est-à-dire, on dit, tiens, celui-là ou celle-là peut être militant syndical, militant politique, connu dans tel milieu, etc. On va lui interdire de se déplacer, d'aller dans telle manifestation et on va prendre des arrêtés d'interdiction de manifester. Alors, soyons quand même très clairs, ça avait déjà commencé avant l'état d'urgence, au moment de la COP 21. Au moment de la COP 21, la plupart des militants écologistes qui voulaient organiser à Paris le grand rassemblement, etc., se sont vus notifier par le préfet de police des assignations à résidence ou des interdictions d'aller dans tel et tel endroit pour manifester. Ensuite, il y a eu les manifestations de la loi travail. Et là, on a vu s'amplifier le phénomène. Donc, c'est quelque chose qui était déjà en germe et qui maintenant est malheureusement complètement inséré dans les textes. Donc, au moment de la loi travail, moi, j'ai vu dans mon cabinet d'avocats plusieurs personnes recevoir des arrêtés préfectoraux, interdictions d'aller, par exemple, place de la République, rue Machin, etc., entre 7h du matin et 10h du soir. Donc, l'impossibilité totale, finalement, de pouvoir aller manifester, aller s'exprimer, aller dire ce que l'on pense, etc. Et ça, ça a une conséquence assez importante. C'est que, normalement, ce droit de manifester, il est, si on le contrevient, c'est le juge judiciaire qui doit être saisi. C'est-à-dire que le juge judiciaire classique est le garant des libertés fondamentales. Bon, c'est peut-être un terme un peu exagéré parce qu'aujourd'hui, on voit bien que ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, mais, normalement, les atteintes aux droits fondamentaux, c'est le juge judiciaire qui les juge. Or, là, aujourd'hui, toutes ces mesures-là sont prises par l'autorité administrative, c'est-à-dire les préfets, et donc, c'est du ressort de l'administration. Et là, on n'est plus du tout dans le domaine judiciaire. Et ça donne, et tous les textes que l'on a actuellement, donnent de plus en plus de place à l'administration par rapport au judiciaire. Donc, je rappelle pour la petite histoire, quand même, que l'administration, par exemple, vous en avez tous entendu parler, même si ça n'existe plus tout à fait aujourd'hui comme ça, ce sont les lettres de cachet. C'est-à-dire, je décide, moi, autorité administrative, d'empêcher telle personne de sortir de chez elle, d'empêcher telle personne d'aller à tel endroit, et ça n'est basé sur aucun jugement judiciaire. Voilà. C'est le pouvoir de l'administration. Et là, il y a une bascule qui s'est faite, vraiment, et qui a donné de plus en plus de pouvoir, qui donne actuellement, d'ailleurs, de plus en plus de pouvoir à l'administration. Donc, on se retrouve avec ces assignations à résidence, ces interdictions de manifester, et évidemment, pour ceux qui ne sont pas concernés, ça ne se voit pas, c'est un dolore, inodore et sans saveur, sauf que pour ceux que ça concerne, c'est quand même important. Et qui ça concerne ? Ça concerne des gens, des militants, des gens qui ont des choses à exprimer, des gens qui ont envie de protester, ou de dire ce sur quoi ils ne sont pas d'accord. Et là, non seulement, on les empêche de pouvoir y aller par ces textes-là, mais en plus, on va utiliser contre eux tout un arsenal, dont je vais parler maintenant, qui est mis à la disposition de la police. Donc, on est dans une situation très, très particulière, et je suis très surprise, et même inquiète, de voir que finalement, il y a très peu de réactions. Très, très peu de réactions dans l'opinion publique. Finalement, ce sont des choses qui passent, qu'on laisse, c'est l'histoire de la grenouille, vous la mettez dans l'eau froide, vous faites chauffer la marmite, si vous la mettez dans l'eau bouillante d'un coup, évidemment, elle va sauter, mais si vous faites chauffer le truc tout doucement, donc petit à petit, on s'habitue à qu'on se fasse rogner un petit peu nos droits, nos libertés, etc. Alors, c'est vrai que maintenant, à les manifester, je pense que vous avez tous constaté que ça devient particulièrement périlleux. Donc, c'est extrêmement dissuasif, c'est-à-dire qu'il faut quand même y aller avec beaucoup de bonne volonté, avec beaucoup de décisions, quelquefois avec un équipement d'ailleurs un peu particulier, parce que sinon, on ne peut pas s'en sortir. Et puis, on va se retrouver face à une violence, je dirais, d'État, quand même extrêmement organisée et tout à fait particulière, parce qu'on ne l'avait pas à ce point-là. Annie a raison de dire que ce n'est pas d'aujourd'hui que la police peut avoir des comportements violents. Connaissons tous ce qui se passe dans les banlieues, dans les cités, ce n'est pas d'aujourd'hui, ça a toujours existé. Sauf que là, ça prend de l'ampleur parce que ça touche des gens différents, différents, et qui sont surpris, et même étonnés de voir une telle répression contre eux. Alors, pour ce qui concerne la police, on a beaucoup de problèmes à essayer d'évoquer là, en ce moment. Le premier problème, c'est la question de l'armement. Aujourd'hui, la police française est surarmée. Surarmée par rapport à d'autres polices. Je prends l'exemple de l'Europe parce que c'est ce qu'il y a de plus facile, même s'il y a encore quelques pays où c'est encore un peu tangent. Mais nous sommes le pays le plus armé, où la police est la plus armée, et avec des armes extrêmement dangereuses. Alors, la grenade qui a tué Rémi Fraisse, par exemple, jetée dans des conditions tout à fait... Voilà, on ne sait pas trop comment ça s'est fait. Après, je parlais de la voie judiciaire. On est déjà un premier exemple. Et puis, nous avons vu, dans les manifestations récentes, ce que cela peut engendrer comme dégâts irréversibles, des amputations, des blessures extrêmement graves. Et ces grenades qui sont avec un produit, la TNT, je ne sais plus combien, sont extrêmement dangereuses et ne doivent être... Ce sont des armes de guerre, et ne doivent pas être normalement utilisées dans la procédure de maintien de l'ordre. On n'est pas en guerre. Ou alors, on veut nous faire croire qu'on est en guerre. Ça, c'est autre chose. Donc, utilisation de ces grenades, utilisation des flashballs, ça, vous en avez tous entendu parler, des flashballs qui sont utilisés un peu à tort et à travers, avec là aussi des mutilations, des blessures extrêmement graves, que nous n'avions pas connues jusqu'à maintenant. Alors, ça nous a fait réfléchir, nous, à la Ligue, et puis avec un certain nombre de juristes, en essayant de comprendre pourquoi on était passés à un tel stade d'armement de la police, qu'est-ce qui fait que on ne peut plus aujourd'hui faire du maintien de l'ordre sans avoir ces armes dangereuses en face de soi ? Alors, la réponse n'est pas toute trouvée. On nous en donne une, qui est une simplification totale, c'est de dire, voilà, dans... Et ça, ça vient de policiers assez... dans des grades assez élevés au sein du ministère de l'Intérieur. Un, il faut protéger les policiers. Donc, il faut qu'ils aient des armes pour se protéger. Et il faut ce qu'on appelle des armes intermédiaires. C'est-à-dire que, ou bien vous avez l'action physique, c'est-à-dire le policier qui vous donne un coup de poing. Pardon, le policier qui donne un coup de poing, ce qu'on appelait autrefois les cognes, c'est pas pour rien ceux qui tapent, vraiment. Ou bien vous avez l'arme à feu. C'est-à-dire le policier qui tire et qui peut tuer. Donc, entre les deux, il faut trouver quelque chose. Et là, ces armes-là sont considérées, à mon avis, à tort, comme des armes intermédiaires. Et beaucoup de discussions avec des syndicats de police pas toujours très progressistes, disons. pour eux, c'est impensable de leur enlever ces armes. C'est-à-dire que, dans une manifestation, ils se considèrent, c'est leur expression, tout nus, s'ils n'ont pas ces armes-là. C'est-à-dire qu'ils sont incapables, disent-ils, de se défendre face à une population extrêmement agitée, extrêmement nerveuse, etc. Donc, ces armes sont considérées comme intermédiaires. Et ce qui est quand même très embêtant, c'est que nous avons fait, avec les syndicats, et notamment la CGT, des recours contre l'utilisation de ces armes, et que, malheureusement, le Conseil constitutionnel considère que ces armes peuvent être parfaitement utilisées compte tenu de la dangerosité des manifestations, des risques de dérapage. Donc, en gros, on entérine la possibilité pour les policiers de pouvoir utiliser ces armes-là. Donc, c'est quand même quelque chose de très inquiétant parce que quand on demande à des syndicats de policiers quelles sont les formations, par exemple, pour pouvoir utiliser ces armes, on se rend compte que les formations sont assez brèves, voire même, quelquefois, il n'y en a pas du tout. Et comme dans les dernières manifestations, on a été obligés d'aller, ils ont été obligés d'aller chercher des policiers qui n'étaient pas habitués à faire du maintien de l'ordre dans des bureaux, à la BAC, enfin, des gens qui ne sont pas formés au maintien de l'ordre, eh bien, on leur a mis dans les mains des armes d'une dangerosité extrême. Et effectivement, il y a eu des dégâts absolument catastrophiques. Je me souviens d'une réunion à la Bourse du Travail où il y a eu peut-être une trentaine de personnes qui sont venues témoigner. Alors, c'était assez impressionnant, un éborgné, une main en moins, la moitié de la figure arrachée. Bon, ce sont des blessures de guerre, je veux dire, il ne faut pas rêver, ce sont des blessures extrêmement graves et puis irréversibles. Voilà, donc c'est quand même très inquiétant. Alors, ça pose la question du maintien de l'ordre. Est-ce que ce maintien de l'ordre doit obligatoirement se faire avec ces armes-là ? C'est une question complètement politique, il ne faut pas rêver, ce n'est pas que de la faute des policiers, c'est complètement une décision politique. Je pense que ça a un côté volontairement dissuasif, c'est-à-dire en gros, n'allez plus dans les manifestations parce que vous allez voir ce qui va vous arriver. et je dois reconnaître que même moi, maintenant, qui court moins vite et qui est un peu moins agile, j'y regarde à deux fois avant d'y aller parce que je n'ai pas envie de me prendre un truc... Voilà, moi, je me souviens de manifestations comme vous tous, je suppose, du 1er mai où on pouvait y aller en famille, c'était joyeux, c'était convivial, c'était... Maintenant, on y regarde à deux fois parce que... systématiquement, la réponse est violente. Alors, au mieux, vous prenez des gaz lacrymogènes qui ont beaucoup changé et qui sont devenus maintenant extrêmement violents par rapport à il y a quelques années et qui ont de quoi, effectivement, vous estourbir pendant quand même un bon moment ou bien vous risquez de vous retrouver face à ces armes-là. Donc, cette doctrine du maintien de l'ordre, on a beaucoup aussi essayé de travailler avec des chercheurs, avec des policiers, d'essayer de comprendre pourquoi on est les seuls, finalement, à avoir cette doctrine de maintien de l'ordre qui soit comme ça. Alors, on a fait des comparaisons avec l'Allemagne, avec la Grande-Bretagne, avec la Belgique, avec... même l'Italie où c'est pas forcément terrible, mais c'est moins pire que chez nous. Et en fait, il y a un terme dont les policiers ne veulent absolument pas entendre parler qui est le terme de désescalade. La désescalade, c'est le fait de pouvoir faire tomber la pression quand il se passe quelque chose et donc d'avoir un échange entre la police et les manifestations. Ce qui se faisait autrefois parce que, autrefois, il n'y a pas si longtemps que ça, moi j'ai des souvenirs de manifestations où on préparait les manifestations avec les policiers des renseignements généraux où eux-mêmes nous disaient attention là, ça va être dangereux parce qu'il y a des bandes de je ne sais pas quoi, etc. méfiez-vous mais on avait une relation de préparation et d'organisation. Regardez le dernier 1er mai, même le cortège de la CGT s'est fait quand même sacrément bousculer sur ce qui n'était jamais arrivé. C'est-à-dire que même le service d'ordre d'un syndicat réputé, comme on disait toujours en rigolant les gros bras de la CGT qui font le service d'ordre, etc., ben là, ils s'en sont pris plein. Et Martinez, il en a pris plein la figure, ce qui n'était aussi jamais arrivé d'avoir un secrétaire général de l'espace. Tout ça était dans un ordre plus ou moins établi, régulé, etc. Là, maintenant, on rentre dedans systématiquement et puis on vous dissuade complètement d'y aller. Donc là, les escalades, c'est la discussion préalable et le fait de faire tomber la pression. Et là, vous vous rendez bien compte dans les manifestations qu'il n'y a absolument pas ça. C'est impossible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est arrivé à une rupture, et ça, c'est dangereux pour la démocratie, à une rupture complète de dialogue entre le corps policier et les citoyens. Finalement, on ne peut plus discuter, ils ne veulent pas discuter, il n'y a plus moyen, et donc, c'est à distance et si ça ne va pas, on rentre dedans. Donc, c'est un vrai problème et ça, on en a aussi beaucoup parlé. Il y a eu une réunion au Sénat il n'y a pas très longtemps avec pareil des syndicats. On a parlé de la désescalade, ils nous ont rayonnés en disant, non, mais attendez, vous plaisantez la désescalade, mais alors, ça veut dire qu'il faut aller discuter avec les manifestants ? Ben oui, peut-être qu'il faudrait discuter avec eux. Peut-être qu'il faudrait essayer de faire en sorte que les choses se passent un peu mieux. Donc après, il y a toute la question de la chaîne du commandement, parce que vous vous êtes bien rendu compte dans les manifestations que vous avez une multiplicité de corps de police qui se retrouvent sur place, qui ne sont pas gérés par la même hiérarchie, qui ne se comprennent pas forcément, qui n'ont pas les mêmes réflexes, ce qui fait qu'on assiste à des événements tout à fait surprenants. Enfin, moi, j'ai vu des arrivées de ce qu'on appelle les casseurs, on est comme ça pour simplifier, parce que je ne sais pas trop d'où ils sortaient, qui sont passés sous le nez des flics sans aucun problème. Personne ne les a arrêtés. Pourquoi ? Parce que les policiers n'avaient pas l'ordre de les arrêter. Donc, ils sont passés devant, après, ils ont été cassés je ne sais plus quoi, etc. Donc, il y a aussi toute cette chaîne du commandement. dont il faut se rendre compte qu'elle a quand même posé quelques problèmes puisque au niveau notamment de la préfecture de police de Paris, le préfet a eu quelques ennuis puisqu'il a été muté. Mais, vous ne commandez pas pareil des CRS, vous ne commandez pas pareil là-bas, vous ne commandez pas pareil des gendarmes mobiles, tout ça, ce sont des façons de travailler qui sont différentes et il n'y a pas d'harmonisation entre les deux. Donc, la chaîne du commandement est importante et moi, je considère que ça remonte forcément au plus haut niveau, c'est-à-dire au ministère de l'Intérieur ou des armées puisque les missions d'armes mobiles sont militaires. Et donc, on revient toujours à la question de la politique, c'est-à-dire pourquoi est-ce que les politiques aujourd'hui ne veulent pas apaiser la situation et puis là, c'est vrai qu'on est arrivé à un point où ça devient de plus en plus compliqué. C'est-à-dire qu'à force de ne pas répondre aux demandes des gens, la pression monte et puis plus la pression monte, plus la répression monte. Alors, après, vous avez d'autres choses qui font que ce que je disais tout à l'heure sur les relations entre la police et les citoyens, ça se dénite complètement et ça devient, à mon avis, extrêmement dangereux pour plus tard. C'est toute la question, par exemple, de la gestion justement de ces violences policières. L'IGPL, vous en avez tous entendu parler, l'Inspection Générale de la Police Nationale, autrement dit, les boeufs-carottes, comme on les appelle dans les romans policiers, c'est-à-dire les policiers qui enquêtent sur des policiers. Alors déjà, le premier problème, il est là. C'est que vous avez des policiers qui enquêtent sur leur propre corps. Alors, toutes les administrations, soyons très clairs, toutes les administrations ont des armes de contrôle. Ça, ce n'est pas un problème. Mais à partir du moment où on confie à une institution qui s'appelle IGPL, qui dépend du ministère de l'Intérieur, le soin de régler un certain nombre de plaintes qui ont été déposées contre leurs propres adhérents, ça pose un véritable problème, c'est-à-dire la question de l'indépendance de cette institution. Nous sommes les seuls, encore une fois, en Europe, à ne pas avoir d'institutions indépendantes. Alors, avant la présence de Mme Julien, qui est actuellement la présidente de l'IGPL, il y avait une autre femme commissaire, Mme Guillomard, qui était une femme très ouverte au dialogue, que nous avons rencontrée plusieurs fois, qui nous avait expliqué que, par exemple, les policiers sont le corps administratif qui est le plus sanctionné en interne, c'est-à-dire qu'ils ont des placements, des changements de poste, des choses comme ça, mais ce sont des choses que nous, nous ne voyons pas, et que, finalement, les enquêtes qui sont faites au sein de l'IGPN par l'IGPN sont des enquêtes sérieuses, menées jusqu'au bout, etc., mais vous avez bien constaté qu'elles aboutissent extrêmement rarement à la voie judiciaire, c'est-à-dire à être présentées devant un tribunal qui va juger de la violence de telle ou telle personne. Alors, je pense que le pompon a été malheureusement atteint avec l'histoire de Steve, où, vraiment, eh bien, on nous expliquait qu'il n'y avait pas eu de violence, que tout ça, enfin, le rapport de l'IGPN qui est sorti le jour même où on a trouvé le corps de ce jeune garçon est absolument incroyable. Enfin, je veux dire que quand on le lit, on se demande s'ils sont vraiment capables de comprendre ce qu'il y a autour d'eux, c'est-à-dire qu'à nier comme ça l'évidence alors que, même dans le rapport, tout le monde est d'accord pour dire que les jets de grenades étaient tellement puissants que les gens avaient perdu le sens de l'orientation, que ça n'est plus où ils étaient, donc il y en a quand même plusieurs qui sont tombés à l'eau, il n'y a pas que lui qui est tombé à l'eau. Donc ça veut dire qu'il y avait quand même une action violente et visiblement totalement disproportionnée et même irresponsable vu le lieu où ça se passait, ben non, on le nie et on ne veut pas l'admettre. Donc là, ça pose un véritable problème. Alors, quand vous dites ça, tout le monde vous tombe dessus, tous les policiers, les syndicats de police, comment vous nous traitez d'irresponsables ? Alors, il y a actuellement une fronde très importante de la part des syndicats plutôt à droite, voire même très à droite comme l'Alliance, etc., qui protègent évidemment tout, qui sont très majoritaires et qui protègent leur syndiquet au sein de cette institution et qui n'admettent pas que l'on puisse parler de violence policière. Pour eux, c'est nous avons fait notre travail, on avait en face de nous des casseurs, on est rentrés dedans et puis ils n'avaient qu'à pas casser et puis tant pis pour eux s'ils ont un oeil en moins ou s'ils sont tombés à l'eau. Je veux dire qu'on a atteint des discours quand même assez dingues. Alors, je crois qu'il y a plusieurs choses sur lesquelles il faut réfléchir. Je pense qu'il y a une vraie campagne à mener sur l'indépendance de l'IGPN. c'est-à-dire que ce soit une institution indépendante. Après tout, il y en a d'autres. Regardez, même si au départ on était un peu sceptique, regardez le défenseur des droits par exemple. C'est vrai que quand on a vu arriver Jacques Toubon, on s'est quand même posé quelques questions. N'empêche qu'il nous fait des rapports aux petits oignons et que c'est vachement bien fait ce qu'il fait et qu'il n'y a rien à redire. Donc, voilà, il faudrait quelque chose comme ça qui soit en dehors du système policier parce que je pense que sinon on n'y arrivera pas. Et ça a une conséquence. C'est que plus de... dans les dernières manifestations des Gilets jaunes il y a eu plus de je crois 700 plaintes qui ont été déposées auprès de l'IGPN. Maintenant, on vous explique que c'est très facile. Vous pouvez saisir par internet, vous pouvez remplir un formulaire, vous n'avez plus besoin de vous déplacer dans un commissariat. Très bien. Où sont les résultats ? Zéro. Personne ne sait ce que sont devenus 16, 700 et quelques plaintes. Ont-elles été traitées ? Si oui, comment ? Est-ce que ce sont des sanctions en interne ? Est-ce qu'il va y avoir des suites judiciaires ? On ne sait rien. À partir du moment où on ne sait rien et où il y a cette opacité, ça renforce encore le trouble entre le citoyen et le policier parce que forcément on a de moins en moins confiance en sa police. Alors, il y avait eu une très bonne tribune d'Anthony Caillé qui est syndicaliste CGT qui est malheureusement extrêmement minoritaire. Ils sont à 2 ou 3 %. Ils n'ont pratiquement aucun moyen de fonctionner mais bon, ils sont quand même là. Et il dénonce en disant que justement l'attitude de l'IGPN c'était catastrophique pour l'image de la police. Parce que dans une société démocratique, il ne faut quand même pas rêver, on a besoin de la police. Allo la police, vous faites cambrioler, vous êtes quand même bien contents qu'ils arrivent, qu'on le veuille ou non. La police, elle est là et elle est là pour normalement protéger le citoyen. Elle n'est pas là pour le blesser, elle n'est pas là pour le mettre dans la situation dans laquelle... Donc, il y a vraiment là une très très grosse difficulté. Donc, je pense qu'il y a une vraie campagne à mener sur cette indépendance de l'IGPN qui ne pourrait, à mon avis, qu'être favorable à une autre... peut-être un petit début de reconstitution, voilà, d'un lien quelque part entre les citoyens et la police, ce lien étant complètement aujourd'hui défait. Enfin, on n'a plus confiance, on voit bien que ça ne fonctionne pas et en plus se rajoute quelque chose et j'en terminerai là-dessus, c'est la répression judiciaire. La répression judiciaire, c'est-à-dire le fait d'avoir des manifestants qui se retrouvent devant le tribunal qui sont condamnés, pas toujours lourdement, mais enfin condamnés quand même, soit des amendes importantes, soit de la prison avec sursis, soit plus grave avec de la prison ferme. Alors, je vous signale quand même que de la prison avec sursis, c'est une peine et ce n'est pas rien. Je veux dire, ce n'est pas rien du tout. Alors, on a là aussi le double problème, c'est-à-dire je me suis fait taper par un policier, mais c'est moi qui me retrouve devant le tribunal accusé de violence ou bien de rébellion ou bien d'outrage agent de la force publique et on voit bien que malheureusement les décisions ne sont pas dans le bon sens, c'est-à-dire que la parole policière dans un tribunal a plus de poids que la parole d'un simple citoyen qui se plaint de mauvais traînés. Sauf si vraiment il y a beaucoup de preuves et ce n'est pas toujours facile. C'est d'autant moins facile que la plupart des manifestants qui sont passés devant les tribunaux l'étaient en comparution immédiate, donc avec beaucoup de difficultés pour avoir des preuves, pour ramener des éléments, pour pouvoir avoir un dossier qui tient la route. Donc je pense que vous avez tous entendu parler de ce qui se passe actuellement au contre-sommet du G7 où tous les avocats du barreau de Bayonne accompagnés d'avocats de barreau d'à côté se sont mobilisés et sont prêts à agir parce qu'ils pensent que la manifestation est en train d'avoir lieu, j'ai vu ça tout à l'heure, qu'il va y avoir du dégât, etc. et qui va se retrouver devant le tribunal ? Je vous laisse deviner la suite. Donc il y a une mobilisation très forte et ça aussi ça donne ce sentiment d'injustice et de non... Quand on a eu les... Après les premières manifestations des Gilets jaunes, on a reçu énormément de messages à la Ligue qui étaient « Ah, c'est pas juste, je me suis fait gazer quand j'ai voulu dire que j'avais mal aux yeux, etc. » On m'a envoyé balader. Quand j'ai insisté, on m'a envoyé devant le tribunal, etc. Voilà. C'est pas juste, c'est pas juste, c'est pas juste. Donc ce côté de la balance qui penche que d'un côté et ça je trouve que c'est extrêmement inquiétant. Donc soyons quand même tous très attentifs. Ces choses-là ne vont pas s'arranger à mon avis très rapidement s'il n'y a pas de volonté politique derrière. Donc alertons un peu aussi autour de nous. Ne nous disons pas que ça ne concerne que les délinquants, que les gens qui sont confrontés. Ça nous concerne tous parce que tous un jour ou l'autre on peut y être confronté. Je rappelle quand même quelques petits éléments un peu essentiels. dans une... Je rappelle que les textes de la Constitution de 1789 parlent du droit à la sûreté. Il y a le droit à la sécurité mais il y a le droit à la sûreté. Et le droit à la sûreté c'est le droit de pouvoir être dans un état un état un système qui vous assure votre sûreté. C'est-à-dire qui vous protège et qui ne vous met pas en danger. Or là nous sommes dans un état qui potentiellement ou pratiquement nous met en danger quand on veut aller manifester. Donc comme je pense que nous allons tous continuer à râler sur ce qui se passe en ce moment que nous avons tous beaucoup de choses à faire soyons prêts quand même à savoir sachons que les choses peuvent dégénérer mais il nous appartient il nous appartient je pense d'abord d'en parler autour de nous parce que je me rends compte que cette question des libertés publiques d'une réalité vous voyez moi j'ai été extrêmement frappée à l'histoire de Steve il a fallu un mois avant de retrouver le corps de ce malheureux garçon il y a quand même eu un silence pendant quelques semaines assez extraordinaire ça n'a pas fait bouger les foules il n'y a pas eu de manière enfin à part peut-être localement à Nantes enfin il n'y a pas eu dans la France entière alors est-ce que c'est parce qu'on a peur si c'est ça ça devient grave très grave parce que ça veut dire qu'on est capable de lâcher notre blague nos biens les plus précieux c'est-à-dire nos libertés mais moi ce silence il m'a stupéfait je me suis dit mais enfin on sait que ce gamin est tombé dans l'eau tous les copains ils le disent rien c'est quand même hallucinant ça veut dire que notre société elle avale elle incurgite elle accepte jusqu'à quand je ne sais pas mais je pense qu'il va falloir qu'on se réveille quand même assez rapidement parce qu'il y a des choses qui deviennent absolument intolérables et inadmissibles voilà donc je fais un petit tour comme ça maintenant on peut discuter entre vous de cette superbe situation voilà merci à vous applaudissements 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 oui alors maintenant on va poser des questions je pense que c'est des sujets qui nous animent je voudrais dire quand même qu'en ce qui concerne le parti communiste on a réagi vous trouverez sur le site un communiqué concernant le décès tragique de Steve qui posait des questions de la raison de l'état enfin c'était très grave donc les questions ne sont pas finies la justice n'est pas rendue il faut qu'on continue à se mobiliser mais vous verrez qu'on est intervenu par des communiqués par des l'intervention aussi de notre élu de Nantes qui est passé sur plusieurs chaînes Emry Sassot Emry Sassot voilà qui pardon pour lui qui est intervenu fortement qui a été interviewé mais c'est vrai que je partage l'avis de Dominique il y a une sorte quand même d'accoutumance de voilà de pas de réaction alors c'est peut-être plus général c'est pas simplement pour la liberté de manifester c'est peut-être en général les gens bougent beaucoup plus difficilement on va voir s'il y aura des mobilisations contre les projets de retraite j'ai assisté tout à l'heure à l'exposé de la réforme de la contre-réforme donc voilà c'est vrai que je pense qu'il faut réagir ce que je voulais dire aussi c'est que je rejoins aussi Dominique pour dire que c'est vraiment une décision politique c'est pas simplement des policiers qui dérapent même si j'ai lu quand même plusieurs articles même si la police est un peu traversée par des forces d'extrême droite assez importantes donc il y a peut-être des comportements personnels des idéologies personnelles mais c'est surtout la politique qui est même c'est-à-dire qu'effectivement au lieu du dialogue au lieu des réponses sociales c'est la répression on se tombe vers un gouvernement de plus en plus autoritaire donc maintenant à vos paroles vos questions alors je crois qu'il n'y a pas de micro-baladeur alors soit vous avez la voix vous vous levez pour parler parce que comme ça ça porte mieux il vaut mieux il vaut mieux que tu viennes peut-être ou en tout cas vous levez parce que comme ça on vous entend ça vous prêtez pour vous parce que là il y a la caméra aussi il faut parler là ça ne me gêne pas oui je t'enviens réalisateur donc j'aimerais parler parler à mon premier je vous remercie et bon pourquoi je tenais à assister à cette réunion et je suis très très satisfait très satisfait vraiment car l'intérieur du parti on parle de ce problème pour quelle raison parce que je suis donc membre du parti communiste vétéran depuis 40 ans quoi bien sûr et en plus je veux dire je suis policier j'ai fait toute une carrière dans la police nationale donc j'ai assisté aux manifestations de 1968 j'ai été dans évidemment dans le côté policier je sais comment ça s'est passé etc et je vois actuellement ce qui se fait maintenant bon maintenant alors je suis satisfait quand on parle de ça on vient de lire ici que finalement les policiers sont utiles dans leur rôle qui leur est assigné normalement c'est à dire la défense du citoyen et la sécurité et la sûreté c'est ça un gardien de la paix c'est ça on dit toujours maintenant un policier c'est un policier mais c'est un gardien de la paix avant tout voilà alors en plus je fais je suis l'ombre du syndicat CGT police et dans les bouches de ronde je suis le seul donc voilà or en 1946 bravo je ne mérite pas d'applaudissements ma hiérarchie qui s'en attaquait à moi ils ont su qu'il ne fallait pas qu'il fasse trop fort mais j'en ai j'en ai écopé j'en ai écopé mais je suis résisté je suis vivant je suis toujours vivant et je suis là aussi surtout pour dénoncer les attitudes des policiers sur le terrain actuellement de plus en plus moi je suis en retraite depuis 21 ans et 10 ans avant de quitter la police elle avait complètement transformé j'étais toujours syndiqué CGT police de plus en plus on s'est fait grignoter par alliance et chez les CRS, CFO non ? non il y avait non chez les CRS à 54 Noirs notamment à Marseille ils étaient tous ils étaient tous à la CGT il y en avait encore quelques hommes et qui sont passés à Vigie maintenant que tu sais ce que c'est bon voilà et donc il faut dénoncer il faut dénoncer les agissements des policiers qui se conduisent comme des fachos comme des fachos je vous le dis la BAC c'est des fachos c'est des fachos et comme ce sont des gens qui ont des pouvoirs des pouvoirs d'interpeller de candidat etc il faut que ce soit une profession qui soit surveillée extrêmement surveillée et elle ne le l'est pas elle est laissée comme ça à volo avec une hiérarchie qui s'en fout carrément qui s'en fout et qui sont aussi pas alliance mais de syndicat à droite de droite voilà donc ça il faut le changer ça et ça ne peut se faire que par une action politique il faut que le gouvernement le ministre d'ailleurs avec son gouvernement agisse sur les préfets pour dire attention surveiller changer veiller à changer les attitudes des policiers parce que c'est que ça moi pour les GPN je suis d'accord parce que les GPN je vous garantis on a craint tous les policiers quand vous tombez là-dedans je vous garantis vous avez la double peine administrative jusqu'à la révocation sans traitement sans droit à la pension vous voyez la neuvième sanction mais après aussi vous avez la punition judiciaire ce qui est normal ce qui est normal bon donc il faut les protéger ces gens-là il faut leur dire voilà il y a des choses que vous devez faire utiliser la violence oui c'est nécessaire quand on entend vraiment avec mais strictement nécessaire pour défendre les libertés mais pas plus il faut bien le leur dire et s'il y a des trucs dépassés et bien là automatiquement ça passe ça passe en sanctions et ça il n'y a que donc la hiérarchie propre qui peut le faire la hiérarchie propre mais avec des directives politiques bien sûr c'est ça voilà ce que je voulais dire et puis et puis et puis je crois je crois que c'est tout je crois que c'est tout mais c'est important veillant veillant à ce que fait la police parce que c'est là où on va et quand j'ai j'ai entendu une fois ces dernières manifestations parce que je suis tout ça un général qui commandait les gendarmes mobiles le jour de de comment qu'il s'appelait pas Fresse celui qui est mort là de Steve de Steve ce général qui disait mais attendez mais là on est en train de faire de la violence par rapport aux manifestations qu'on fait lui un général vous rendez compte de la gendarmerie que c'est c'est vraiment la grande muette putain je suis tombé de cul de voir ça c'est incroyable bon donc il faut agir sur les politiques pour donner pas plus de pouvoir aux policiers mais surveiller je veux dire aux excès parce que sinon on va on va vraiment véritablement je vous garantis si on est mal protégé on va vers une vers une fascisation de la police et c'est ce qui est en train de se passer donc pour Anthony Anthony Caillet bon il y en a quand même 750 quand même en France de policiers à la CGT c'est pas beaucoup c'est 3,5% en dernières élections mais on est toujours là absolument je vous remercie merci à vous merci pour tout merci pour cette présentation je pense qu'effectivement il y a deux conséquences qui doivent nous interpeller nous les communistes la première c'est qu'est-ce qu'on fait sur la question de la fascisation de la police parce qu'en fait on a les films sous les yeux on voit des choses qui relèvent des milices du temps de Pétain et donc je pense que là il faut renforcer la communication à ce sujet là la formuler et la présenter aux élus aux citoyens et à l'état pour lui dire première chose on est en train de laisser se fasciser un élément essentiel de la république ça c'est le premier élément pour proposer derrière et là avec des preuves à l'appui proposer derrière des éléments nécessaires de modification de la loi sur le GPL ça c'est été dit mais sur le contrôle du comportement individuel des policiers d'autant qu'aujourd'hui il y a des moyens de visualisation d'identification personnelle qui sont nettement plus importants ça c'est le premier point moi le deuxième point et je reviens parce qu'il y a eu le débat hier enfin la discussion sur les gilets jaunes je pense que là où ça nous interpelle c'est qu'il y a un danger d'aller vers des organisations clandestines puisqu'en fait tout ceci nous amène à montrer que tant qu'on est en visu organisé comme ça etc qu'on est face à un mur et que les salles qui pourraient espérer gagner si on avait un raisonnement sommaire ce serait ceux qui organisaient clandestinement finasseraient et iraient à faire plus de mal et monter dans les échelons de gravité je pense que ce qui s'est passé avec les black blocs c'est une chose c'est à dire un ils font ils ont tendance à faire cela mais ce qui s'est passé avec les gilets jaunes aussi moi j'ai assisté à des assemblées de gilets jaunes où il y avait réellement une discussion contradictoire profonde sur le fait de ne pas déclarer une manifestation parce que maintenant il y en avait marre on déclarait on se faisait masser etc et d'aller vers des mouvements plutôt de guérillas manifestantes urbaines avec des petits groupes qui allaient sillonner et donc je pense que ça demande vraiment un travail de réflexion profonde parce que y compris pour les communistes on ne peut pas exclure qu'on revienne à des temps plus difficiles si ça continue comme ça absolument c'est à dire que les communistes ont été les premiers visés dans ces trucs là et donc ça veut dire qu'il va falloir faire très attention parce que le parti communiste est d'une transparence totale aujourd'hui tout le monde sait tous du parti communiste et il va peut-être falloir prendre des décisions qui nécessiteront moins de transparence d'accord tu vas répondre on va en prendre une troisième et puis je répondrai après on va bien on va redonner la parole un peu moi je suis donc assez triste au moment de la paix on a une réflexion sur cette question de la violence alors il y a deux choses la banalisation je crois que vous avez vu sur facebook quand même dernièrement cette mère de famille qui a été arrêtée ennuyée au policariat parce que ses enfants étaient en train de discuter en dessous de son immeuble et ils terminaient un repas avec des amis et les enfants ont été envoyés au commissariat la femme a été arrêtée et elle a été déshabillée on l'a fouillée à nu je ne vous en fais pas l'explication et la même chose est arrivée par rapport à quelqu'un qui a traversé en dehors du passage clouté un monsieur et la flic qui était derrière a dit attendez vous avez vous êtes passé il y a dit ouais bon il n'y a personne qui vient c'est vrai il n'y a personne et il s'est retrouvé au commissariat le lendemain garde à vue pour ce seul fait la fille lui a dit voilà on veut dire la banalisation et je crois qu'effectivement il faut qu'on réfléchisse pourquoi tu posais la question et tu disais c'est très dangereux si on s'adapte autrefait un grave c'est quand même la ministre de la justice qui s'est déplacée chez les juges c'est déplacé pour leur demander la sévérité j'ai bien compris je ne suis pas expert là-dedans mais elle s'est déplacée où est la séparation le son de la séparation des pouvoirs alors ça pose la question d'unité d'action aussi sur la question de la violence nous on a intégré par exemple depuis 2-3 ans dans nos marches stop la guerre stop les violences stop la misère et il y a un lien avec tout ça et je veux en revenir à la réflexion de Naomi Klein la sociologue canadienne qui a écrit donc ce théoriste sur la stratégie du choc où elle a mise à nu que la politique des néolibéraux avec Friedman et compagnie depuis la politique mise en place au Chili à aujourd'hui un peuple s'il est en état de choc on peut faire passer tout ce qu'on veut et ils l'ont théorisé et moi je me demande si aujourd'hui on n'est pas un peu dans cette logique là avec ce pouvoir avec ce cynisme incroyable parce qu'on a une violence sociale une violence sociale terrible à tous les niveaux casse des services publics licenciement la répression violence politique on ne répond à rien on fait semblant de répondre violence médiatique on ne donne pas la parole à ceux qui sont victimes de violences économiques aux syndicalistes etc. et donc je dis violence sociale violence politique et donc violence policière et on frappe et donc comme tu dis toi même je me pose même la question et je pense qu'il y a une vraie logique du pouvoir actuel de cette stratégie du choc pour éviter cette politique de régression sociale et bon je n'élargirai pas mais la même logique qui est en place au niveau international la policialisation en interne et la militarisation des sociétés au niveau mondial par rapport à un monde qui devient de plus en plus inacceptable et donc je veux surtout poser la question du choc je pense qu'en France depuis les attentats on avait vu ça on a lancé un appel à la constitution d'un collectif En marche pour la paix contre la violence juste pour ça parce qu'on a pensé ça a été lancé en juillet 2015 on s'est dit va nous arriver la même chose qu'aux Etats-Unis dans un contexte un peu différent ils vont en profiter pour policiariser la société faire un état d'urgence augmenter les dépenses militaires augmenter les dépenses et on y arrive et on arrive difficilement à créer le front social qui doit permettre de faire face à ça moi je crois qu'il faut vraiment qu'on réfléchisse pourquoi par exemple sur les bombes les grenades nous on a eu 10 000 signatures sur notre site d'autres en ont eu 10 000 etc on n'est pas même pas arrivé à l'unité d'action pour empêcher ces grenades qui sont des armes de guerre donc il faut qu'on réfléchisse au fond comment on va s'en sortir et c'est par l'action j'en viens pas sur ce qu'a dit le camarade de la police parce que je suis tout à fait tout à fait d'accord avec lui la banalisation ben oui je vous en ai parlé c'est malheureusement quelque chose qui s'est mis bien en place mais je voudrais juste vous lire un petit truc voilà je me suis souvenu qu'il y avait une note de service du directeur général de la police nationale qui rappelait le cadre légal et la doctrine aux forces de l'ordre cette note elle n'a été faite qu'en janvier donc déjà les manifestations violentes avaient eu lieu et ça a été interprété par des fonctionnaires comme un blanc-seing c'est à dire que si on accepte que les agents aient un comportement violent et si on ne prend pas de sanctions ça veut dire que ces comportements sont admis et sont acceptés voilà et il y a une étude qui avait été effectuée par des chercheurs américains qui montraient que lorsqu'il y avait des comportements déviants dans un groupe il y avait un effet de contagion c'est à dire que quand vous avez un groupe qui fait en dehors du cadre légal les autres ne vont pas pourquoi ils ne feraient pas pareil et puis ils y vont alors je vous signale quand même que cette note de la direction générale de la police nationale qui était censée remettre un peu les pendules à l'heure n'a absolument rien changé et on a fermé les yeux complètement sur les comportements depuis le mois de janvier donc voilà donc ce que je voulais dire aussi c'est que moi je ne crois pas beaucoup dans l'état actuel des choses à un vrai changement politique je ne vous cache pas que quand je vois comment le ministre de l'intérieur est protégé par le président de la république etc malgré toutes les bêtises qu'il a pu dire pour ne pas dire autre chose je ne suis pas convaincue qu'on va y arriver comme ça par contre il y a un moyen et ce moyen il est déjà en place c'est un moyen citoyen c'est à dire qu'aujourd'hui fleurissent un peu partout en France au moment des manifestations des observatoires observatoires non pas forcément des violences policières mais des pratiques policières c'est à dire des militants d'associations de syndicats alors par exemple à Toulouse c'est le syndicat des avocats de France la fondation Copernic la ligue des droits de l'homme à Nantes ça va être la ligue des droits de l'homme et puis d'autres peu importe c'est à géométrie variable ce sont des gens qui donc vont dire qu'ils sont observateurs qui mettent un gilet ou quelque chose qui leur permet d'être reconnus dans la manifestation et qui sont là pour témoigner pour expliquer ce qui se passe puisqu'on nous dit qu'il n'y a pas de violence et on se retrouve avec des gens qui sont gravement blessés etc. donc on a quand même un vrai problème donc c'est très important d'avoir ce témoignage citoyen je pense que c'est quelque chose qui est à la portée non pas forcément de tout le monde parce que nous nous sommes rendus compte que ça peut être aussi dangereux car nous avons une amie de la ligne des droits de l'homme à Montpellier qui a été qui est poursuivie devant le tribunal correctionnel dont le procès prendra lieu le 1er octobre pour justement avoir témoigné de ce qu'elle avait vu et dit en tant qu'observatrice ce qu'elle avait vu donc vous voyez que la situation n'est quand même pas si confortable que cela mais notre travail de citoyen à mon avis il faut le mener on le mène par des témoignages vidéo vous savez bien qu'aujourd'hui ça nous aide beaucoup parce que quand on nous dit il n'y a pas de violence mais qu'on montre une vidéo avec de la violence moi je me souviens d'avoir défendu c'est une des dernières affaires que j'ai plaidé avant de prendre ma retraite un gamin du lycée Bergson qui s'était pris un coup de poing dans le nez par le policier qui lui avait cassé le nez quand même c'était pas rien le policier dit non non c'est rien passé quand on a diffusé les vidéos au moment du tribunal enfin le jour du tribunal on pouvait quand même difficilement dire le contraire on le voyait mais vraiment lui exploser la figure donc voilà ça peut aussi être utile il faut savoir comment on peut les utiliser et il faut savoir quoi en faire mais on a je pense puisqu'on n'a pas de réponse et que je pense qu'on n'aura pas de réponse politique rapidement sauf à changer le système mais ça ça nous appartient on a des élections on a des choses qui vont arriver on a qu'à se bouger aussi voilà on a aussi ce travail citoyen ces observatoires qui se mettent en place un petit peu partout dans les villes où il y a beaucoup de manifestations et même dans des villes où il n'y en a pas beaucoup parce que la répression elle existe aussi dans des petites villes où il se passe d'habitude pas grand chose et où on voit voilà des comportements policiers et je pense que ça c'est un vrai travail que nous pouvons tous faire et je vous invite vraiment à le faire on peut trouver les observatoires un peu partout sur internet je vais aller à l'inverse de ce que disait je ne sais plus qui tout à l'heure sur la clandestinité voilà dans laquelle peut-être il faudra un jour retomber mais qui sait en tout cas soyons soyons vigilants et soyons prudents sachant que sachant que effectivement ça peut ça peut revenir voilà ça peut revenir et c'est peut-être pas très loin de revenir donc je pense qu'on a un sursaut citoyen à avoir très 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 important très très important il y en a d'autres peut-être alors il y avait d'autres mains vous pouvez vous déplacer pardon oui je crois qu'on a jusqu'à tout va bien tout va bien quelques petites remarques merci de vous être posées qui est vraiment très éclairant et qui rappelle qui a rappelé d'ailleurs qui a commencé des choses première chose je pense qu'on n'a pas eu le temps de l'importer et c'est normal mais la question du droit de grève pour moi est très liée à la question du droit de manifester et les atteintes au droit de grève qu'on a subi ces années alors moi je suis propre en Sainte-Saint-Denis mais je pense qu'il y a plein de catégories qui pourraient en parler me semblent très liées aux atteintes au droit de manifester qu'on a eu et je pense que c'est le droit de grève va être attaqué de la même manière que l'on a eu il y a des attaques cette année dans les manifs et que c'est exilient sur la liste en fait donc c'est vrai ça va être très dur pour lui je pense l'absence de réaction de la République pour moi elle pose un mot en question tu l'as bien dit moi je pense par exemple le mouvement lycéen qui avait débuté à un moment donné après le début des Gilets jaunes et qui a été réprimé vraiment avec une violence hallucinante et dont on a presque pas parlé et nous profs on était dans nos baluts on voyait moi je ne comprenais pas à tout de suite des parents d'élèves par exemple politisés ou non parce qu'ils nous envoient légalement le matin ils reviennent le soir chez eux ils ont été insultés par les policiers ils ont été molestés ils ont été parfois en garde à vue ils ont été blessés et il n'y a pas une réaction de l'opinion publique politisée ou non en dehors de notre cercle à nous mais qui est toujours mobilisé sur ces questions là et ça pose vraiment question comment on peut dépasser ça comment on peut attirer attention et rappeler l'importance de se voir à manifester pour tout ce soir et nous c'est évident ça va comme à Marseille pour Saint-Alprécon etc donc la police frappe n'importe qui y compris les gens qui ne sont pas de notre cercle militant et ça ne fait pas peur aux gens donc pas suffisamment en tout cas donc ces violences ne sont pas nouvelles mais effectivement pour moi il y a une systématisation et une escalade qui a été ultra rapide mais face à laquelle on a eu du mal à réagir parce qu'on a été un peu pris surprise moi j'ai été un peu pris surprise par la violence de l'escalade en fait et là-dessus je pense que le rire international est toujours intéressant on a tous des amis je pense qui sont à l'étranger et qui regardaient ça moi j'avais des amis et même les touristes en Paris étaient assez ébahis des dispositifs policiers le samedi ou dimanche face aux manifestations des Gilets jaunes quand on avait les blindés avec une tourelle à la gaz lacrymogène qui arrivait en Paris là il y a des choses qui surprennent les étrangers parce qu'ils ne pensent pas qu'en France on peut que les luttes se passent comme ça et que ça peut donner l'impression un peu de pas de la guerre mais de de violence entre les populations qui surprend beaucoup et moi je remarque que le premier mai a été particulièrement visé depuis 2-3 ans et je pense que c'est aussi je pense qu'il y a aussi le fait que c'était vraiment le jour festif pour nous c'est vraiment le jour festif pour nous il n'y a pas de question précise mais on est là tous les premiers peu importe ce qui se passe au niveau politique et qu'ils veulent attaquer ça parce qu'avant on manifestait au premier mai avec nos enfants avec joie en chantant et là de plus en plus on manifeste avec une espèce de rage alors moi je suis restée le premier mai par exemple qui s'est passé là je suis restée malgré le départ de plusieurs organisations syndicales qui se comprenaient aussi malgré le départ de beaucoup de gens et il y avait une espèce de rage parmi ceux qui sont restés qui n'étaient pas habituels au premier mai la joie était partie on est restés mais on est rentrés de soir on n'était pas ravis de ce qui s'était passé et ça nous fait mal aussi dans le réunit de ne plus avoir ces moments là où on peut être ensemble et célébrer le combat militant et la tradition militante quoi je suis nia dessus la question des violences policières effectivement elle ne doit pas être abordée pour moi sans dénoncer la volonté politique moi les policiers individuellement m'intéressent assez peu je ne veux pas la dénonciation des comportements individuels m'intéresse assez peu et ce que je trouve est important et bien dans la communication qu'on a en tant que parti pour l'instant c'est qu'on pense toujours à la volonté politique à l'organisation politique de la police si les policiers sont devant ce qu'on vient c'est pas juste parce qu'ils se sont matrimés le matin et c'est pas uniquement parce qu'être humain était présente je pense qu'il y a une interrelation entre la volonté de devenir policier et ce qu'on sait de la police comme organisation au niveau de l'état merci je crois qu'il y avait un lien ah tu avais oublié la main bah l'un des deux je l'avais oublié je l'avais oublié c'est ma faute alors Manu de la fédé du Bocuise je vais rebondir sur le camarade qui a parlé de la théorie du choc moi pour moi on a dépassé ce moment là on cherche à atomiser les gens pour les empêcher de rejoindre les gilets jaunes parce que c'est vrai qu'après décembre et bien ils ont eu peur et il a fallu en tout cas dans le sens tu parlais de volonté politique bah oui exactement une volonté politique d'atomiser les gens et d'empêcher les gens alors le décourage de ceux qui sortaient et puis aussi d'empêcher les gens de les rejoindre les hésitants ceux qui seraient dit à un moment bah peut-être je vais y aller parce que le mouvement perdure je pense notamment à un couple d'amis qui sont ensemble depuis quelques années ils ont deux enfants lui il est agent de maintenance à l'hôpital d'Arles sa compagne est infirmière pour tout ce qui est les sals coups les amputations les éborgnés bon moi je suis ambulancier depuis 15 ans donc je sais ce que c'est que de vivre avec un handicap en tout cas j'accompagne tous les jours dans mon quotidien les gens qui vivent avec un handicap et pour moi à titre personnel quand je vois ce que c'est comment c'est dur de vivre avec un handicap quel qu'il soit un accident d'arbre perdre un oeil ou perdre un bras à vie c'est une condamnation à vie pour moi elle est impardonnable je le dis et je le répète l'histoire n'absoltera pas Emmanuel Macron il faut bien qu'on soit d'accord il n'est plus pour moi il n'est plus le président de la France il a brisé en plus la concorde entre la police et les citoyens français c'est fait voilà il y avait eu un moment de concorde j'ai des gens de ma famille qui sont dans la police voilà et c'est des gens qui font leur poulot et puis c'est tout je ne sais pas je n'ai pas de problème avec la police mais c'est vrai que les comportements qu'ils ont eu ces dernières années enfin ces derniers mois posent vraiment question et je voilà mon intime conviction elle est qu'il y a une volonté politique d'atomiser les gens de les empêcher de rejoindre le mouvement voilà donc je citais ce couple voilà et en discutant avec eux à propos des gilets jaunes parce qu'en plus sur Arles il y a eu un gros mouvement et bien j'ai bien compris qu'elle maman de deux infirmières maman de deux jeunes enfants en bas âge pour son elle empêchait clairement son compagnon de rejoindre de ne faire ne serait-ce qu'une sortie un samedi voilà pour dire faire nombre être une personne de plus voilà juste un petit exemple je pense qui éclaire le fait qu'ils ont voulu empêcher les gens de manifester il n'y a plus du tout de droit à la sûreté je pense que c'est plutôt une terreur qui s'installe voilà merci merci et alors la camarade alors moi je vais surtout parler d'un cas qu'on a vu à Orléans qu'on n'avait jamais vu avant même les anciens nous ont dit qu'ils n'avaient jamais vu ça c'est que pour la première fois on a vu des gendarmes mobiles sachant qu'on n'a aucun casseur on n'avait rien il y avait juste eu une manifestation de lycéens en octobre quand c'était l'époque le lendemain il y avait les gendarmes mobiles grosse panique on ne savait pas comment protéger les lycéens parce que ce sont des enfants c'est des gens qui ont 15 16 17 ans et du coup je suis à la lycée on a dû dévaliser la caisse de la lycée pour acheter du sérum phi des bandages vraiment c'était de l'équipement de guerre qu'on avait on avait les sacs à dos on courait partout du coup des observatoires je trouve ça extrêmement bien mais comment on fait pour protéger nos enfants nos militants sur le terrain voilà ça va difficulté merci est-ce qu'il y a encore parce qu'après le temps court on les s'est je crois qu'on a jusqu'à 25 c'est ça je sais pas je crois que tu veux vérifier vas-y vas-y alors moi c'est juste c'est une question par rapport à quand tu parles du refus de la désescalade au sein de la police est-ce qu'elle est pas alimentée par l'approvisionnement massif des armes dites non-létales tout en sait quand on sait que en fait le flashball est fabriqué en France par Vernet Caron à Saint-Etienne qui est une société qui est en perte de vitesse c'est une société qui fabrique des armes qui fabriquait des fusils pour la chasse ça t'étienne c'était connu et qui est une société qui est en perte de vitesse et tout d'un coup ils ont mis au point un flashball qui était destiné au privé pour si jamais t'as un camionneau qui vient chez toi et tout d'un coup ils ont vu leur ils ont des commandes qui sont arrivées et les policiers ont été équipés de flashballs il faut aussi savoir que la France est le seul pays en Europe qui a des flashballs il n'y en a pas en Allemagne il n'y en a nulle part il y en a en Espagne en fait il y en a en Espagne ? oui ah d'accord alors et en Espagne et donc est-ce qu'il n'y a pas aussi un lien dans la façon de la gestion ça va ? ça va ? la gestion de la violence le refus de la désescalade alimenter aussi par ça parce que il y a des intérêts économiques qui nous dépassent merci je vais parler de ma place parce que j'ai une grosse voix voilà en effet vous nous parliez en effet on est tétanisés on s'étonne qu'il n'y ait pas plus de protestations que les partis politiques n'arrivent pas ou que le parti communiste n'arrivent pas à mobiliser plus de gens moi je pense en effet que la démocratie est vraiment en danger la démocratie française en fait tous les contre-pouvoirs sont mis à mal après l'appropriation par exemple des journaux par les milliardaires donc il n'y a plus de véritable pluralisme d'expression on a quand même diabolisé avec Sarkozy et même avant et les autres et l'autre après la chique comme ils s'appellent Hollande la grève maintenant on diabolise les manifestations on devient des terroristes quand on manifeste on s'aperçoit aussi que la justice là on s'aperçoit clairement qu'on a une justice de classe bien sûr voilà et moi c'est vrai que les policiers je pense que c'est ce que tu disais c'est que c'est pas les policiers qu'il faut attaquer parce qu'on en a besoin même s'il y a des policiers qui sont fascistes et qui abusent de leur pouvoir mais c'est vraiment c'est vraiment l'état qui donne qui donne l'ordre donc moi on n'est plus pour moi on n'est plus dans une démocratie on est vraiment dans un autoritarisme d'état et j'irais même je sais pas si on peut le dire mais de fascisation pas que rampante parce que je crois qu'elle montre et donc je pose la question est-ce que justement le capitalisme a tellement eu peur ou a tellement peur bon avec la crise peut-être de 2008 etc a été fragilisé et a peur de perdre son pouvoir et son contrôle c'est un signe de faiblesse absolument c'est ça que nous militants il faut qu'on montre à ceux qui se posent des questions ou qui se réfugient qui sont étonnés mais c'est vrai que moi j'ai voulu manifester un montpellier j'aimerais bien avoir le nom de la personne dont vous parliez qui a témoigné qui était parce que moi j'ai pas le souvenir de l'avoir entendu parler c'est le 1er octobre elle s'appelle son nom a circulé partout donc je peux le dire il n'y a pas de problème elle s'appelle Camille Allu H1LUT d'accord j'ai manifesté je suis un peu handicapée et j'ai pas enfin j'ai essayé de m'approcher d'une manifestation du premier mais c'était pas possible on était gazés immédiatement oui oui je me suis certes immédiatement donc c'est ahurissant moi je pense qu'il y a des provocations moi ça me fait penser tout à coup aux chemises brunes quand même en Allemagne bon c'est peut-être pas comparable mais disons qu'on a une apparence de démocratie parce qu'on a quand même encore des fonctionnements démocratiques avec des parlements des machins etc mais dans la pratique on n'est pas très loin de s'approcher du totalitarisme en tout cas ça c'est très clair et c'est vrai que si on n'y fait pas attention en plus comme on prépare tout c'est à dire que au niveau par exemple je suis désolé après je termine là dessus mais au niveau de l'assemblée nationale nous savons très bien que nous sommes malheureusement très minoritaires nous faisons ce que nous pouvons mais bon avec les moyens du bord je veux dire que il n'y a même pas de débat sur ces questions là c'est à dire qu'ils sont dans une stratégie de voter de plus en plus de lois répressives mais imaginez que demain on ait un gouvernement encore pire que celui-là il a un boulevard devant lui il a un boulevard devant lui parce que maintenant on assiste aussi à des choses parce qu'on ne peut pas tout dire en même temps ça me revient comme ça par exemple sur les histoires d'empêcher les gens d'aller manifester on se base sur ce qu'on appelle les notes blanches les notes blanches ce sont les notes qui sont faites par les services de renseignement qui ne sont ni datées ni signées donc comme ça c'est vachement bien pour savoir d'où ça vient et qui peuvent dire bah tiens Dominique Noguer elle est militante elle a écrit ceci ou elle est allée à tel manif ou elle a fait tel discours ou elle a participé à des trucs donc elle est potentiellement dangereuse voilà et donc je me retrouve avec un arrêté préfectoral de la préfecture de police de Paris qui sur la base de cette note sur laquelle je ne peux rien vérifier je ne sais pas par qui elle a été écrite je ne sais pas quand elle a été faite et bien on va m'interdire d'aller manifester et ça c'est revenir à des pratiques vraiment totalitariste enfin complètement je veux dire parce que ça c'est totalement hors de contrôle les notes blanches totalement hors de contrôle il y a eu un temps où moi j'ai eu des dossiers un peu compliqués où il y avait des notes blanches et on arrivait à les contester c'est à dire à dire c'est pas valable c'est pas une preuve valable je sais pas quand elle a été faite je sais pas par qui elle a été faite je sais pas ce qu'on a mis dedans on aurait pu mettre n'importe quoi maintenant c'est plus possible on considère que c'est une preuve que c'est un élément suffisant donc on rentre en plus dans un système pas souterrain mais enfin voilà qui est très très tordu et effectivement il faut faire donc ben voilà nous on est réveillés nous on est vigilants mais je pense qu'il faut qu'on diffuse autour de nous parce que on n'est pas encore assez nombreux on n'est pas encore assez nombreux pour essayer de de faire ressentir ça à l'ensemble disant moi j'ai dû discuter avec des députés à la République en marche ça leur pose aucun problème ah mais ils ont cassé des vitrines c'est normal qu'on rentre dedans etc jusqu'au jour où ce sera peut-être un de leurs gamins qui prendra un mauvais coup alors là peut-être qu'ils vont s'y intéresser mais tant qu'ils ne sont pas concernés individuellement on n'a rien à faire et ils votent ils votent ce qu'on leur dit de voter parce que on revient à un très vieux terme pour les plus anciens vous avez sûrement compris les godillots les godillots du temple de Gaulle les godillots du temple de Gaulle c'était ça il avait une assemblée aux ordres on a réussi à avoir exactement la même chose donc la prochaine fois il faut qu'on ait beaucoup plus de députés communistes à l'Assemblée nationale beaucoup plus voilà c'est tout le temps pour eux voilà il y avait peut-être encore des interventions mais malheureusement on a un peu tenu par le temps merci beaucoup à venir d'être venus jusqu'à Aix et je vous demande effectivement de rester très vigilants sur ces questions et nous mobiliser même au sein du parti communiste pour que on crée une commission dynamique sur les libertés voilà merci merci